Bonjour à tous et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc pour l'été, comment se faire un logo pour l'été, voilà dans ce style là, comme vous le voyez sur l'écran actuellement. Donc déjà je tiens à vous remercier pour les retours qu'il y a eu sur la dernière vidéo, parce que ça se voit que je peux me diversifier, que vous serez toujours là pour me soutenir, donc ça fait super plaisir. Donc on est tout de suite parti pour le tuto, on se retrouve après l'intro. Donc les gars, on va commencer par créer un fichier, voilà vous faites fichier nouveau, donc je vais vous expliquer ce qu'il faudra pendant le tuto, voilà quand le fichier sera créé, excusez-moi, donc de 1000 par 1000, voilà tout simplement, en résolution 300 et avec un contenu d'arrière-plan blanc, et le mode choré électrique en RVP, vous faites créer, voilà. Une fois que votre fichier est créé, donc pour ce tuto vous allez avoir besoin de textures summer, donc sur internet vous cherchez summer texture, vous allez trouver beaucoup de choses comme vous voyez à l'écran. Ensuite vous allez chercher rounder summer manga, donc comme vous voyez à l'écran, vous mettez en outil taille grande et couleurs transparentes, comme ça vous avez des images de bonne qualité, qui sont déjà détourées, donc ça c'est super. Ensuite vous avez besoin de palmiers, donc pour rappeler l'été, voilà pour rappeler l'été tout simplement. Donc vous allez chercher palme, pas palme tout simplement, en fait ça veut dire palmiers en anglais, et vous allez trouver plein d'images de palmiers. Ensuite vous allez chercher bubble texture, donc bubble en anglais ça veut dire bulle, et donc ça va être des textures de bulle, voilà tout simplement, qui rappellent l'eau, donc la plage, donc l'été. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est que sur votre document là, vous allez enlever le cadenas, donc vous allez rester cliqué avec vos clics gauche dessus, et vous allez glisser à la poubelle juste ici, voilà. Ensuite vous allez prendre l'outil de sélection en cercle, donc qui est juste ici, vous voyez. Alors si à la base c'est un carré qui s'affiche, vous allez juste appuyer longtemps avec vos clics gauche dessus, et glisser sur l'outil éclipse de sélection, voilà. Ensuite vous allez vous mettre dans un coin, voilà, juste ici, donc bien sur votre calque, vous allez vous mettre dans un coin, et vous allez tout simplement faire un cercle comme ça. Alors là vous voyez mon cercle est dégueulasse. Donc vous allez appuyer sur mage, et voilà, là vous voyez votre cercle est bloqué, ça fait un cercle parfait. Donc vous allez bien le centrer, voilà, pour que ça atteigne tous les bords. Et ensuite vous appuyez sur la touche sup're de votre clavier. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire CTRL-D, vous faites sélection et désélectionner. Alors pourquoi on a fait ça ? En fait ça va être la limite qu'on va voir sur les logos, donc sur téléphone, parce qu'en fait comme vous le savez sur téléphone, c'est pas un logo carré qui s'affiche, c'est un logo rond, et en fait ça c'est tout simplement notre limite pour virer ou placer la typo, pour pas qu'elle dépasse, etc. Donc voilà. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer au logo. Donc vous allez créer un calque en appuyant ici, donc je pense que vous connaissez Photoshop. Mes tutos c'est pour ceux qui sont amateurs de Photoshop, voilà, qui s'y connaissent un peu, pas pour ceux qui débutent. Je ferai sûrement une vidéo dans les prochains jours, ou dans les prochaines semaines, je ne sais pas, pour savoir comment bien débuter sur Photoshop. Voilà. Donc ensuite, donc là, voilà, on a créé notre calque, donc celui-ci, si vous voulez, vous pouvez le verrouiller, voilà, pour vous rappeler que c'est celui-là, vous pouvez même lui donner une couleur, pour bien vous rappeler que c'est ce calque-là. Donc par exemple, moi je vais le mettre en jaune, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir importer notre fond. Donc pour votre fond, vous allez chercher Beach Wallpaper 4K, et en fait, ça va vous donner des fonds d'écran de plage. Donc moi, je vais l'importer, on se retrouve juste après. Donc voilà les gars, j'ai importé mon fond, donc je vais le grossir, voilà, et le centrer. Donc moi, je vais le mettre comme ça pour qu'on voit un peu l'eau, etc. De toute façon, à la fin, on ne verra pas trop le fond, donc voilà. Donc une fois que vous avez importé ça, on va tout de suite passer, et bien tout simplement, au render. Donc moi, je vais choisir un render, je vous retrouve juste après. Donc au final, les gars, j'ai pris le render que j'avais pris dans l'exemple, donc voilà, donc c'est ce render-là, qui rappelle l'été, etc. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est importer des palmiers. Alors pour ce faire, on va se mettre sur le calque de la plage, donc on va apporter tout simplement nos palmiers qu'on a trouvé sur internet. Donc voilà les gars, mon palmier est apporté, donc je vais le grossir, je vais le mettre juste ici pour ne pas qu'on voit le tronc, en fait. Voilà, je vais le mettre comme ça, là ça me paraît pas mal, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer, donc avec CTRL J, et ensuite vous allez appuyer sur CTRL T pour le déplacer, voilà. Ensuite on va le retourner comme ceci, hop, voilà, et on va le mettre comme ça, comme ça, ça remplit un peu plus le fond, donc là ça me semble pas mal. Tout ce qu'on va faire, c'est importer, tout simplement, une couleur. Donc pour ce faire, vous allez cliquer ici, voilà, donc là vous voyez sur ma souris, où elle est, donc vous cliquez ici, vous faites couleur unie, et là on va prendre un bleu, un bleu qui rappelle l'été, donc un bleu pas trop foncé, voilà, qui fait couleur mère, donc voilà, voilà, là c'est pas mal. Ensuite on va le mettre, donc on va le laisser en normal, on va juste baisser l'opacité, et la mettre vers les 30%, je pense que ça serait pas mal. Voilà, 35%, ça me semble pas mal. Voilà, là ça me paraît bien. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est importer, donc nos textures de bulles, donc une fois qu'on l'a importé, donc moi je choisis celle-là. Alors les gars, je vous rappelle, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, le but de mes tutos, c'est pas que vous refassiez exactement la même chose, sinon ça ne sert à rien, et ça perd de son originalité. Moi ce que je vous propose, c'est des tutos pour connaître les techniques, comment faire, et connaître les astuces, voilà. Comment faire un logo dans ce thème-là, donc je vous donne les astuces, pour le réaliser, mais je vous dis pas exactement de faire la même chose. Donc une fois qu'on a fait ça, on va le mettre en superposition, voilà. Donc là ça me semble vraiment pas mal, avec les petites bulles là. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est, on va dupliquer ce palmier là, voilà, ou un des deux, on va le mettre au-dessus, ouais voilà, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on va le déplacer, pour pas que ça cache le render, donc on va le mettre comme ça. Faut pas qu'on voit le tronc non plus, le tronc, excusez-moi. Voilà, on va le mettre comme ça, comme ça c'est le render, ça donne plus de profondeur au logo en fait, tout simplement. On va mettre ça comme ça, voilà. Là ça me semble pas mal. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va, euh, aller dans les options de fusion, et on va lui mettre une lueur externe en bleu. Voilà, comme ceci. Alors on va prendre un bleu un peu plus clair. Hop, voilà. On va enlever le gros aussi. On va modifier l'étendue. Voilà, là ça me semble pas mal. Voilà, c'est bien là. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va réimporter nos bulles. Donc pour ce faire, on va tout juste dupliquer ce calque-là, on va faire CTRL-J, on va le mettre au-dessus de tout, et là vous voyez qu'en fait ça cache. Et nous, on veut pas que ça cache notre render. Donc pour ce faire, on va créer un masque. Donc en cliquant juste ici, vous voyez ma souris, vous allez faire un clic droit, euh, un clic gauche, excusez-moi. Ensuite là, on va avoir un masque qui s'est créé. Et en fait, ce masque, il va nous servir à gommer, euh, sur ce calque. Donc ça s'appelle la masque, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais grossir ma taille. Deux pinceaux, voilà, vous allez mettre, euh, en dureté de zéro, avec, euh, une épaisseur de, ouais, de mille, à peu près, hein. Vous allez prendre la couleur noire, c'est très important, et vous placez sur ce masque, c'est également important. Et donc là, voilà, vous allez commencer à peindre, en fait, sur votre masque, enlever, euh, tout simplement, les bulles, mais sans gommer, euh, sur ce masque. Donc en fait, sur ce calque, excusez-moi. Donc en fait, si j'enlève ce masque, en faisant mage, clic gauche, bah vous voyez la différence. Donc là, c'est avec, là c'est sans. Voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment une astuce utile, pour pas gommer, euh, sur le calque directement, pour le garder, au cas où, il y a un problème. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais remporter, euh, des autres textures de bulle. Voilà les gars, donc moi j'ai trouvé ces textures-là, elle est vraiment pas mal. Donc je vais la mettre ici, à peu près. Et je vais la mettre pareil, en superposition. Hop, je vais baisser l'opacité. Voilà, comme ceci. Et je vais tout simplement, faire la même technique qu'avant, donc faire un masque, et gommer sur ce masque. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier, euh, le mode de fusion. Donc je vais le mettre en lumière crue. Voilà, comme ceci. Euh, je vais augmenter l'opacité. Voilà, et je vais venir, re-sélectionner sur mon masque ici. Et donc là, je vais prendre la couleur blanche, cette fois-ci, pour rétablir le masque. Voilà. Donc là, vous voyez que ça fait ça. Donc là, ça donne vraiment comme si on était sous l'eau, en fait. C'est vraiment pas mal. Donc là, hop, et je vais juste gommer, en fait, sur la tête du render, parce que c'est ça, en fait. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment une texture, comme si on était sous l'eau, donc c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Donc ensuite, les gars, ce qu'on va faire, c'est passer à la typographie. Donc c'est votre nom, tout simplement, de chaîne. Donc je vais prendre l'outil texte, qui est juste là. Je vais faire un clic. Donc moi, je vais marquer mon nom, tout simplement, donc Ovrax. Voilà. Je vais grossir ça. Alors, la police que j'ai choisie dans cette vidéo, dans ce tuto, c'est la Big Noodle Tilting. Voilà, vous pouvez la trouver sur Dafont. Elle est gratuite. J'avais fait un tuto, il y a longtemps, pour savoir comment télécharger des typos sur Dafont. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au vif du sujet, donc comment faire un beau texte. Donc en fait, je vais reprendre un petit peu les idées que j'avais fait dans mon tuto texte 3D. Donc je vais aller ici, dans les courbes, juste là. Je vais aller dans Arche, et je vais mettre à moins 22, à peu près. Voilà, moins 22, moins 25. Voilà, comme ceci. Ils sont pas mal. Donc vers les moins 20, en fait. On va prendre, voilà. Comme ceci. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est aller dans les options de fusion. Donc vous faites un clic, 3 options de fusion sur les calques de votre texte. Vous allez mettre une incrustation en dégradé. Donc moi, je vais peut-être déjà préparer un dégradé qui va du bleu normal au cyan. Très clair, donc presque blanc. Donc voilà, vous faites ça. Ensuite, vous allez faire OK. on va mettre une lueur interne blanche en incrustation. On va modifier un petit peu la taille pour que ça soit un peu plus. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va se mettre une ombre portée en noir. Voilà, avec une petite taille pour que ça rajoute du flou et une distance pas trop grande. Voilà. Ensuite, on va se mettre une ombre portée en bleu avec une opacité de 100, une distance à 14 et tout le reste à 0. Voilà, comme ça, ça nous donne ce texte-là qui est vraiment très sympa. Ensuite, on va mettre une lueur externe dessus. Donc là, on va la mettre en cyan. Voilà, un peu plus clair comme ceci. On va modifier la taille. Voilà. L'étendue également et l'opacité. On va se mettre comme ça, c'est pas mal. Donc ensuite, on va disposer notre texte, excusez-moi. Donc on va le réduire. Voilà, et on va le pencher un petit peu plus pour donner un petit peu plus de vie au texte. Hop, voilà, là ça me semble pas mal. C'est pas grave s'il n'est pas centré, les gars, le but c'est qu'il rentre dans ce cercle blanc pour qu'on voit tout le logo, en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, on va rajouter un calque. Donc on va cliquer juste là. On va prendre l'outil de pinceau dans une couleur scillant et on va faire un trait dessus pour le mettre en incrustation. Voilà, comme si vous faites un trait comme ceci. Là, je me suis coupé. On va faire comme ça. On va le mettre en incrustation et on va baisser l'opacité, tout simplement. Hop, voilà, ça me semble pas mal. Ça donne plus de vie. Et pour donner plus de vie justement à ce logo, le but ça va être vraiment de taffer la coloration de ce logo. Donc j'avais fait un tuto il n'y a pas si longtemps pour améliorer vos créations avec la coloration. C'est vraiment pas compliqué à comprendre et ça rajoute vraiment beaucoup de vie et en fait une ambiance à votre création. Tout simplement, je vais vous expliquer ça dans ce tuto. Donc on va tout simplement déjà mettre des points de couleur en rapport avec la couleur de votre logo. Donc là, par exemple, mon logo est bleu. Donc je vais prendre une couleur bleue, claire et je vais faire des points de couleur. Donc je vais en faire un là, un là. Voilà, vous faites un petit peu ça au pif en fait et vous allez mettre en superposition et vous allez baisser l'opacité. Voilà, il faut que ça se voit un peu, voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire de même avec des points blancs pour donner vraiment un esprit de fête et vraiment de fraîcheur à ce logo. Et si vous voulez l'inverse, donner donc un esprit puissant, vous faites des points noirs en fait, tout simplement. Donc là, on va baisser l'opacité. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Donc vous vous doutez bien que ça ne suffit pas. Donc cette fois-ci, donc là, on va rajouter, donc on va cliquer juste ici et là, vous avez plein d'outils qui vont vous sauver la vie. Donc là, on va rajouter de la luminosité et du contraste. Donc la luminosité, pas trop, sinon on ne voit plus rien en fait. Le contraste, ça est hyper important. Voilà, vous ne mettez pas à fond, vous mettez... En fait, il faut savoir doser en fait, c'est ça le truc. La petite astuce, c'est de savoir doser pour pas en fait que ce soit trop saturé et trop moche. Là, la vibrance, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez la mettre à 100 et la saturation, vous voyez que vraiment, ça donne 3 fois plus de vie à votre logo en fait, 3 fois plus de couleurs en fait. Donc là, on ne va pas trop la forcer, on va la mettre à 29. Voilà. Vraiment les gars, c'est vraiment une astuce hyper sain qui vraiment sauve un logo. Ensuite, la teinte à la saturation, on va juste toucher à la saturation encore une fois. Et là, vous allez pouvoir toucher à votre teinte de logo. Donc là, vous voyez que ça fait des trucs hyper moches. Mais moi, par exemple, si mon logo, je veux qu'ils sont un peu plus car, je vais décaler un tout petit peu vers la gauche pour donner un aspect un peu plus vert ou vers la droite pour donner un aspect un petit peu plus bleu. Alors, il ne faut pas aller dans les extrêmes, mais là, parce que sinon, vous voyez en fait, ça fait vraiment dégueulasse. Donc moi, je vais juste rajouter un petit peu de vert en fait en mon logo. Donc je vais faire décaler un tout petit peu vers la gauche. Voilà. Ensuite, je vais rajouter, alors là, ça va être la partie un peu plus technique. Donc là, je vais rajouter un filtre photo. Donc là, je vais choisir un filtre refroidissant en 80. Hop. Et donc là, vous voyez que ça donne plus de vie également. Ensuite, je vais rajouter une correspondance de couleurs. Donc là, en fait, ça va être plein de filtres préchargés sur Photoshop. Donc ça, c'est des presets en fait de Photoshop simplement. Et ça vous donne déjà plein de trucs fait à l'avance. c'est hyper cool. Donc moi, je vais prendre celui-là, le 3 strip look. Je le mets partout sur mes créations. Ensuite, je vais en remettre une autre. Et cette fois-ci, je vais mettre la bleach bypass et je vais baisser l'opacité tout simplement. Donc ça marche comme des calques normales en fait. Donc je vais baisser l'opacité, voilà. Comme ceci. Une fois que ça, c'est fait, je vais rajouter une correction sélective et ça, ça va vraiment vous sauver. Donc là, vous pouvez en fait corriger les couleurs de la création en général. C'est pour ça que la correction sélective, il faut vraiment la mettre tout en haut. Donc là, vous pouvez voir que le rouge, il y en a juste ici. Donc ça, ça ne m'intéresse pas. Donc là, ce qui nous a intéressé, c'est les couleurs sillon, parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, vous voyez que si je décale, donc là, ça va donner un aspect plus mauve et donc là, un aspect plus bleu. Donc là, nous, on veut plus bleu, donc c'est ce qu'on va faire. Là, voilà, ça ne change pas trop, ça ne change pas des masses. Il y a juste ici vers le palmier, vous voyez à gauche au-dessus du texte que ça change. Donc je ne vais pas trop forcer dessus. Et le noir, il faut toujours le mettre à 100 parce que vous voyez qu'ici, ça donne vraiment une couleur fade. Donc le noir à 100 et ensuite, le bleu, on va faire pareil. Vous voyez que là, les cheveux sont un peu plus roses, donc moi, c'est ce que je veux, mais je ne vais pas forcer dessus. Je vais juste mettre comme ça. Le magenta, c'est pareil, vous voyez. Moi, je vais juste mettre comme ça. le jaune, ça ne change rien et le noir, je vais le mettre à fond. Pas trop non plus. Pas trop abusé. et donc là, vous voyez que vraiment, la correction a sauvé votre création. Dernière petite astuce qui peut vous sauver également, donc vous allez vous mettre, donc vous allez créer un nouveau calque et cette fois-ci, ça va être les courbes de transfert et dégradés. Donc là, vous voyez que je les ai déjà préparés, donc ça va du blanc jusqu'au scillant. Voilà, ça, je vais le mettre en superposition et j'ai baissé l'opacité pour qu'elle mette vers les 8 ou vers les 10. Ensuite, je vais en refaire une autre mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc là, je vais faire inverser, cliquer ici et je vais faire superposition, pareil, et je vais baisser l'opacité. Hop. Donc là, vous voyez qu'on a fait un logo vraiment frais en fait. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que ça rappelle vraiment l'été, donc ça, c'est vraiment super cool. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, c'est déjà la fin. J'espère que vous n'êtes pas trop ennués et que j'ai bien expliqué le tutoriel. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. C'est le seul moyen de me soutenir et ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo. et moi, je vous dis Sous-titrage ST' 501